Musique Du Moyen-Âge au début du XXe siècle, la châtaigne a constitué la principale ressource alimentaire des sévenols. Quotidiennement, et ce jusqu'à une époque assez récente, le sévenol a consommé ce fruit avec lequel il a aussi engraissé moutons et porcs. Si l'époque où le châtaignier était considéré comme l'arbre à pain est révolu, certaines pratiques qui s'y rattachent sont restées solidement ancrées. Il en est ainsi du châtaignan, châtaigne que l'on déshydrate pour mieux la conserver. Ça, au lieu de ramasser des châtaignes, c'est de très longtemps, on sèche et puis on décortique les châtaignes et on fait le châtaignan avec ces châtaignes-là. Celle que je ramasse, elle s'appelle des pérégrines. On appelle ça de la pérégrine. Et vous en avez d'autres, vous avez de la main d'abri, que vous avez de fou, je vous dis des dizaines même en plus de qualité de châtaignes. On ne peut pas vous en dire tout. C'est de la bonne châtaigne pour sécher et pour les bétails. Bogues acérées, terrains abrus, le ramassage à la main n'est pas toujours de tout repos. Là, maintenant, il faut se ramasser avant que les feuilles tombent trop des châtaigniers. Pour une raison, c'est que le sol est à peu près propre. On les voit sans trop gratter dans la feuille. Tandis que si, quand la feuille est tombée, on en ramasse bien moins de pérgées. Là, on a juste que les piquants pour l'instant à lever. Et ça va bien plus vite. Le matin, on avait l'arrosé, là, vous en ramassez le double. Et quand il pleut, quand il pleut, quand le sol est humide, d'arroser le matin ou qu'il vient de faire une petite pluie, là, eh bien, les châtaignes ne glissent pas, les piquants, piquent au moins. C'est le vrai qu'il allait se lever. Le vin, il va arriver et toutes les feuilles vont partir. Et c'est le burailleur, le vin. Et là, ce que je fais, on appelle ça, dans notre patois, on buraille. On nettoie et le vin, on fait notre travail. Aujourd'hui, délaissés pour des raisons économiques, envahis par les broussailles, atteints par deux maladies parasitaires, le plus grand verger d'Europe est au bord de la disparition. Je vais vous dire, il y a beaucoup de masses qui se sont vendues ici. Beaucoup de châtaignes raies se sont abandonnées. Il en reste très peu de volables. Dans la commune, on n'est que deux à ramasser des châtaignes. On n'est que deux propriétaires sur peut-être, je ne sais pas, moi, une vingtaine qu'il y avait des châtaignées qui, il y a 30 ou 40 ans d'aujourd'hui encore. Oui, pour ramasser des châtaignes, ça vient dure. C'est plus rentable. Il faut aller vendre la châtaigne trop chère pour te dire de la faire ramasser. Alors on fait ça, mais c'est pour ça que moi, bien souvent, en surveillant les moutons, je ramasse 10-15 kg de châtaignes aujourd'hui, et ça permet de gagner quelque chose parce que le mouton, ce n'est pas trop rentable non plus. Le séchage des châtaignes se fait sur place dans un local spécifique appelé Clède. Aussitôt récolté, les châtaignes sont déposées au premier étage sur un plancher composé de clés. Au rez-de-chaussée, pendant trois semaines, on va entretenir un feu dont l'épaisse fumée va peu à peu déshydrater les fruits. C'est parti. Là, on appelle le châtaignan, il nous faut décortiquer. Ça a été pendant la guerre, ou même tout le temps, avant, c'était l'alimentation de ses venons. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501